– Quatrième épisode de la Télé d'ici pour cette semaine. Avant que de retrouver demain la Télé d'ici, porte du week-end, qui mettra aux prises des coachs de vie. Voilà, une émission totalement dédiée aux coachs. Et on préjuge que ce sera une émission totalement sympathique. On n'en est pas là. Nous sommes au quatrième épisode, à la quatrième l'hiver maison de la Télé d'ici ce soir. Et on aura beaucoup de plaisir pour les deux premiers tableaux à recevoir. Son excellence Abdelmalek Ketani, qui est l'ambassadeur du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire depuis bien d'années et qui bouge d'ailleurs dans tous les sens pour revaloriser premièrement la culture marocaine, secondairement les relations ivoiro-marocaines et de façon tertiaire désormais, valoriser tout simplement la culture arabe. Et d'ailleurs, on le reçoit ce soir en plateau pour parler de cette grande rencontre attendue les 21 et 22 février prochains des ambassadeurs arabes accrédités en Côte d'Ivoire. On va en parler dans le détail forcément ce soir. Il est l'invité de la Télé d'ici. L'autre tableau sera beaucoup plus musical, plus culturel. Ce sera avec Serge Beno qui célèbre 15 ans de carrière ce 18 février. Il sera avec nous en plateau en toute fin d'émission pour justement évoquer cette célébration-là. Et en toute fin d'émission, mais vraiment en toute fin d'émission, il nous offrira un live, trois titres, 12 minutes de live pour le pur bonheur de ceux qui hésitent encore à se rendre à cet événement-là. Voilà, planter le décor de la Télé d'ici. Bonsoir. Bienvenue. Ce programme vous est présenté par l'onassionline.ci de la Télé d'ici. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la Télé d'ici sur NCI tous les soirs, 18h30 pour vous faire une idée de la Côte d'Ivoire dans tous ses compartiments. On visite donc l'appareil productif national, qu'il s'agisse de tourisme, de culture, d'économie, de société, de TIC, de science. En somme, tout ce qui devrait logiquement vous intéresser d'aborder tous les soirs, le temps d'une heure, cinq minutes du lundi au jeudi, avant que de basculer dans la version plutôt fun, plutôt light. Mais avec évidemment tout ce relan d'informations, de savoirs, de connaissances, la Télé d'ici port du week-end. C'est vrai qu'il m'a menacé, Tonton Booba aussi. Il dit qu'il sentait la chaleur dans son dos. Tout à fait, absolument. Il dit je ne comprends pas chaque fois qu'il fait ça, je ne sais pas. Petit jeu, on dirait que c'est la coupe du monde. Ça va, Gilles ? Ça va, et toi ? The Sky Lady. Why ? Je suis sur la terre jusqu'à présent. Non, Sky, par rapport à la matière de la robe. Elle a dit cuit. Elle a dit j'ai apporté cuit. Faux cuit. Le faux cuit, simile cuir. C'est ça. C'est Sky quand même. C'est un hommage à Serge Beno qu'on reçoit ce soir. C'est vrai ? Je crois que c'est un hommage à Thierry Cam qui est plutôt le Skylover aussi. Non, rien à voir. En fait, Lys, quand elle a rencontré quelqu'un, une fois que c'est fini, l'émission est terminée, basta, et ne repense plus à lui. Vous êtes là pour faire les prolongations, donc je ne vais pas encore... Sonia ? Ça va ? Ça va ? Oui, moi pour rendre hommage à l'ambassadeur du Maroc, j'ai mis des babouches. C'est vrai ? Oui, mais je ne vais pas me lever pour que tu voies. Pourquoi ? Mais ça ne sert à rien puisqu'on ne les voit pas. C'est des babouches de grande taille ? Non, des babouches. Je ne sais pas si ce sont les bonnes babouches. Je me suis allée me recevoir avec. Est-ce que ça, c'est des babouches d'ailleurs ? Si, bien sûr. Et comment il a trouvé les babouches ? C'était bien ? Il n'a pas encore vu, on dirait. Il a vu, il a dit... C'est pas marocain. Il a sûrement dit que ce n'est pas marocain. Non, mais il est gentil, il n'a pas dit ça. Il a dit merci, vous êtes charmante. Il a donné une réponse très diplomatique. Exactement. Des babouches mais d'une cote d'hiver. C'est là que je me suis rendue compte que c'est vraiment l'ambassadeur. C'est vrai, il sait choisir les mots. Il a vu tes babouches et tes babouches. Pour ne pas choquer ses interlocutrices. On va dire ça comme ça. Alors, on sera dans quelques instants avec l'ambassadeur du Royaume du Maroc. Ce sera dans quelques petites minutes seulement. Avant cela, on va vous servir une sorte de prolongation. On avait pour inviter hier David Aïro qui célèbre son tout dernier album. L'album Travel. Il offre un concert, d'ailleurs un concert-album, ce 18 février à l'Institut du Français, à partir de 20h. Hier, il était live sur la scène de la télé d'ici pour nous en donner un aperçu. On revient sur ce passage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 été oxygéné et tout. On pouvait circuler tranquillement. Mais deux mois plus tard, qu'est-ce qu'il sert ? Les gens sont revenus et ainsi de suite. Donc c'est peut-être, comme tu as dit, renouveler ce genre d'opérations. Alors, la météo maintenant pour le plaisir de chaque Ivan. Cette nuit, on va observer de la pluie sur le littoral. De la brume sera observée dans le nord de la Côte d'Ivoire. Des orages dans le sud-ouest. Je vous donne les températures pour demain. Il fera 35 degrés à Banguru. 32 à Adiaké. C'est la première fois qu'on cite Adiaké. Coucou Adiaké. À Boundiali, il fera 35 degrés. À Kong, 36 degrés. À San Pedro, 31 degrés. À Tabou, ouais, Tabou, hein, à 31 degrés. Et puis, et puis, et puis, et puis... Spéciale dédicace, hein ? Non, c'est moi cette fois-ci ? Spéciale dédicace aux gens de moi ? Non, non. Spéciale dédicace aux gens de Guiglo. Il fera 34 degrés à Guiglo. C'est à croire, en fait, qu'à l'église, il faut qu'il mandait les températures. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un privilège que de donner la température d'une ville. Adiaké, pour la première fois, Adiaké. Kong et tout, voilà. Il faut peut-être revenir sur une information. La première, je pense qu'elle est très importante, ce qui se passe en ce moment au Nigéria. Ça a suscité beaucoup de violence. Désormais, chaque Nigerien n'est habilité à retirer en cash au guichet automatique que 45 dollars. Levé de bouclier, des gens ont cassé, ont saccagé des agences de banques. Parce qu'à la vérité, il y a 40 millions de Nigérians qui n'ont pas de compte bancaire. Alors qu'ils n'utilisent pas les... qu'ils n'utilisent pas les services bancaires. 85% de la monnaie qui circule, elle est physique. Et demander tout de suite de ne plus retirer au-delà de 45 dollars, évidemment, ça va susciter ce qu'on est en train de vivre. Ça me fait aussi me rappeler ce qui se passait au début de la décennie 90 en Côte d'Ivoire. Il arrivait au moment où on ne pouvait même pas tirer plus de 10 000 francs CFA dans un guichet automatique. Oui, parce que la Côte d'Ivoire a connu une crise économique sans précédent. En ce temps-là, c'est ce qui avait poussé feu le président Félix Ophouani à faire appel Alassane d'Otara, ancien gouverneur de la BCAO pour redresser l'économie à l'époque. C'est un pan de l'histoire de la Côte d'Ivoire dont il faut se souvenir et sur lequel on pourrait éventuellement revenir dans le cadre d'une émission spéciale. Pourquoi pas ? Merci beaucoup, Glisse, pour cette météo. Mais 40 dollars, c'est petit quand même. Franchement, je sais. Dans l'actualité, et à mon avis, c'est peut-être la première édition, c'est peut-être totalement inédit, la Côte d'Ivoire va abriter les journées culturelles des ambassadeurs des pays arabes accrédités en Côte d'Ivoire. Ça va se faire sur 3 jours, les 21, 22 et 23. Pour en parler, je suis très heureux d'accueillir maintenant son excellence Abdelmalek Ketani, ambassadeur du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire. Abdelmalek Ketani, ambassadeur du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire qui nous fait ce soir la gentillesse de répondre à l'invitation de la télé d'ici. Merci d'être là. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Je trouve... Bonsoir, excellence. Je trouve joliment vêtu. C'est les journées de la culture, donc revenir en tenue traditionnelle. Absolument. On a l'habitude de voir, effectivement. On a l'habitude de vous voir en costume, cravate, et là, j'avoue que ça change complètement. Ben voilà, j'espère que ça change pour le meilleur, j'espère. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Alors justement, ce conseil des ambassadeurs, il est fort de combien de membres ? Alors, ce conseil existe depuis 98. Il était composé de 7 pays qui étaient alors représentés en cette période-là en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes 15 représentations diplomatiques. Nous avons 13 ambassadeurs en bonne et due forme et deux consuls honoraires de Jordanie et des îles Comores. Et donc, nous sommes un groupe très important en termes numériques, mais aussi en termes de pays, parce qu'on couvre quasiment tous les pays du monde arabe. Nous avons l'Égypte, la Tunisie, l'Algérie, la Mauritanie, le Liban, et tous les pays du Golfe, bien évidemment, le Qatar et les Émirats arabes unis. Et donc, nous avons un groupe uni qui travaille. Et depuis que j'ai eu l'honneur de devenir le doyen, par la force des choses, parce que c'est le plus ancien ambassadeur arabe en Côte d'Ivoire et peut-être le deuxième plus ancien overall, comme on dit. – OK. – Voilà. Et donc, j'ai dit qu'il fallait impulser peut-être une nouvelle dynamique au sein de ce conseil et créer cet événement. – Alors, c'est la première édition. – Et je remercie à cette occasion tous mes collègues qui ont suivi le mouvement et qui se sont investis, tous autant qu'ils sont, pour sa réussite. – C'est la première édition ? – Première édition, tout à fait. – Alors, d'où part cette idée, justement, cette initiative ? Pourquoi décider soudainement de fédérer déjà toutes ces nations arabes-là en Côte d'Ivoire et de tenir un tel événement ? – Eh bien, écoutez, c'est une excellente question. Nous avons décidé, d'abord, nous étions déjà fédérés au sein du conseil qui se réunit tous les mois dans des réunions privées, si vous voulez, chez un des ambassadeurs à chaque fois. Et on discute des choses politiques, économiques, en échange sur des questions diverses et aussi des questions transverses, comme la question palestinienne qui intéresse l'ensemble des pays arabes. Aujourd'hui, on s'est dit, pourquoi pas sortir sur la scène locale et faire cet événement ? Et par la suite, pourquoi pas faire des actions caritatives auprès de certaines populations et autres pour donner à ce conseil une action visible, si vous voulez, sur le terrain. Et donc, cette première opération, qui est une opération ambitieuse, et nous nous sommes tous mobilisés pour la réussir, et grâce à votre aide aussi, mais votre invitation nous permettra de faire passer le message à tous les jeunes que nous invitons massivement à venir au Palais de la Culture le 21, 22 et 23, pour connaître un petit peu les différents pays arabes. Alors, pourquoi nous l'avons fait ? Beaucoup de gens connaissent un certain nombre de pays, mais ne connaissent pas tous les pays. Donc, c'est l'occasion de faire partager ou de partager avec nos frères et soeurs ivoiriens et toutes les diasporas disponibles en Côte d'Ivoire, donc de venir voir le salon avec le stand des différents pays dans lesquels seront exposées les spécificités culturelles à chacun des pays, et aussi d'aimer des dégustations gastronomiques. Justement, j'allais y arriver, parce que vous avez parlé d'action sociale, mais elle est surtout culturelle, cette grande manifestation. Oui, les actions sociales ne viendront pas la suite, mais là, elle est culturelle spécifiquement, et nous avons l'ambition de faire des actions caritatives par la suite. Mais effectivement, cette action est une action purement culturelle et nous en félicitons, et nous félicitons tous nos amis et sponsors qui ont cru en nous et qui nous ont aidés. Et j'aimerais souligner le haut patronage de son excellence, madame la ministre d'État, Kandia Kamara, qui a le haut patronage de cet événement, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, aussi remercier très vivement son excellence, madame la ministre de la Culture, Françoise Remar, qui nous a ouvert les portes du Palais de la Culture et qui nous donne un coup de main tout à fait remarquable. Et je saisis ce plateau pour la remercier vivement. Sonia ? Qu'est-ce qui va se passer ces trois jours ? On aura des stands qui vont présenter les différents pays, le Maroc et autres ? Tout à fait, tout à fait. Alors, il y a la cérémonie d'ouverture qui se tient le mardi à 10h, donc il y aura les officiels, etc. Et après, le salon sera ouvert à l'ensemble des populations, de Trècheville et d'autres, parce que nous souhaitons qu'il y ait beaucoup de jeunes pour les familiariser. C'est gratuit. Absolument, l'entrée est libre à tout le monde. Et le soir même, le soir du mardi, donc à partir de 19h, il y a un grand concert de musique avec plusieurs groupes qui viennent du Maroc. Fini justement de ces pays arabes. Du Maroc, de Palestine, d'Arabie Saoudite, de Mauritanie, du Liban, qui viendront donner des représentations artistiques, musicales. Il y a un buffet géant aussi, parce que moi, j'adore... Vraiment, j'aimerais... Rien que pour ça, Gris, ça va se rendre là-bas. Oui, mais en fait, moi, j'aime bien l'envie de savoir la différence entre les différents couscous, parce qu'on nous dit non, il y a le couscous, il y a le tajin marocain, il y a le ceci, on ne sait pas. Alors, sur 15 pays, il faut que vous fassiez un grand régime avant, parce que nous avons chacun... Chez nous, la région de Couscous. Mais on pourra y penser, c'est une action remarquable, le festival de l'art culinaire à Arabie, pour l'année prochaine, peut-être. Pourquoi pas ? Alors, il y aura combien d'exposants, finalement ? Alors, il y a 15 pays, tous les pays sont représentés, tous les pays auront un stand où ils exposeront leurs spécificités, mais aussi, on appelle à chacun pour sa créativité, pour que son stand soit, bien sûr, vivant, et avec les activités, on a l'assentiment de tous et l'engagement de tous pour qu'ils fassent un stand à la hauteur de leur nation. Et nous avons bon espoir que ce sera au goût de nos visiteurs, qui seront certainement nombreux. Et je remercie la jeunesse, et j'espère que vous ferez passer le message. D'accord. Alors, ce ne sont pas des journées économiques, on est bien d'accord, ce sont des journées culturelles. Absolument. Ce qui veut dire que les exposants ne seront pas des entreprises privées ou des initiatives individuelles, ce sont les pays qui vont essayer autant que possible montrer ce qu'ils ont comme atout, ces pays-là. Chaque ambassade a un stand. Donc, c'est les ambassades elles-mêmes qui font partie du conseil des ambassadeurs arabes, qui vont exposer. Et comme je l'ai dit, il y a des ambassades qui ont pu réussir, avec leur ministère de la Culture, d'envoyer des équipes musicales. Donc, nous, on en a deux. Il y a plusieurs pays. Donc, il y a un grand show à la salle des 1200 places au Palais de la Culture. Donc, on attend la jeunesse nombreuse pour découvrir les sonorités et les danses du monde arabe. Restez avec nous, Excellence Abdelmaleh Ketani. On va à la pub, on va faire découvrir aussi la publicité. Le temps de quelques minutes. Et puis, on revient juste après. À tout de suite. Le tableau de cette telle ici, consacré en partie aux journées culturelles des ambassades des pays arabes, accréditées en Côte d'Ivoire. On en parle avec son Excellence Abdelmaleh Ketani, ambassadeur du Royaume du Maroc, qui se trouve, par la force des choses, être le doyen des ambassadeurs des pays arabes. C'est le roi des ambassadeurs. Par ailleurs, le deuxième, finalement. Voilà, le deuxième. Alors, on va marquer une pause, puisque j'ai un sujet assez, je pense, assez intéressant et captivant. C'est un sujet d'actualité qui semble-t-il est passé quelque peu inaperçu, mais sur lequel il faut absolument qu'on revienne et sur lequel on va revenir avec certainement un spécialiste. Ça concerne la loi sur le mariage. Vous en avez entendu parler, certainement. La nouvelle loi sur le mariage. On n'est pas obligé de porter le nom du mari ? Alors oui, ça, c'est la première information. Donc, la femme, ou l'épouse, on va dire, a le droit, mais pas l'obligation, de porter le nom de son époux, désormais. Bon, ça, je savais, parce que j'ai fait un peu le droit. D'accord. Alors, si elle décide de porter le nom de son époux, l'ordre, il est le suivant. Nom, prénom de jeune fille, ensuite, le nom de l'époux. Donc, épouse. Ce serait, par exemple, Sonia Aguiza, épouse Traoré ou épouse... Je ne sais pas. Quelques choses de ce type. Pourquoi tout le monde rit ? Alors, le régime matrimonial, jusqu'ici, il y en avait deux. Communauté de biens réduite aux aquets, séparation de biens. Maintenant, se rajoute le contrat de mariage par acte notarié. Ce qui veut dire que le contrat de mariage par acte notarié, c'est une convention par laquelle les futurs époux partent devant un notaire, donc décident de signer une sorte de convention et les effets à compter de la date de la célération du mariage. On s'est compris ? Non, la différence, c'est quoi ? C'est séparation de biens. Tes biens, tu les as, j'ai les miens. Communauté, tout ce qu'on va avoir pendant le mariage, nous appartient à tous les deux. Mais celui-là, c'est quoi ? Alors, les futurs époux règlent les effets patrimoniaux de leur mariage, convention faite par devant notaire. Jusque-là, c'était à la mairie, communauté de biens, séparation de biens. Il peut y avoir aussi un troisième deal où devant le notaire, vous décidez de ce que vous comptez faire de votre patrimoine commun. Ce qui suit va te permettre donc de bien comprendre. Lorsque les époux décident, ou du moins désirent changer de régime matrimonial, ils doivent attendre après deux années d'application du régime adopté. Et la requête en changement de régime matrimonial peut être présentée soit par les deux époux, soit par l'un des hommes. Contrairement à l'ancienne loi qui exigeait uniquement une requête conjointe des deux époux. Donc au départ, on décide d'aller sur une communauté de biens et finalement, glisse déçue de non, ça ne m'intéresse plus, je vais aller sur la séparation de biens. Elle peut décider de son propre chef de le faire, mais il faut attendre deux ans après le mariage. C'est la nouvelle disposition. Très bien ça. C'est des gens qui comptent sur la communauté de biens et puis qu'après, ils ne font rien. C'est ça. C'est pour ça que le contrat de mariage est bien aussi. Alors, la loi qui interdisait la dot et faisait de sa pratique une infraction punie comme telle est abrogée. Donc, on s'est compris sur ce point-là. De toute façon, nous, pour nous, on faisait la dot, quoi. Que ce soit légal ou pas. Oui, voilà. Mais ce n'est plus puni. Oui. Voilà. C'est bon à savoir. Autre information. Avant-dernière information. Sur autorisation écrite du procureur de la République, l'officier de l'État civil peut célébrer un mariage en un lieu autre que le siège en restant à l'intérieur de sa circonscription d'État civil. Le procureur de la République peut requérir l'officier de l'État civil et de se transporter au domicile ou à la résidence de l'un des futurs époux pour la célébration du mariage. Enfin, en cas de péril imminent de mort, donc de décès de l'un des futurs époux, l'officier de l'État civil peut, sans autorisation ni réquisition du procureur de la République, se transporter au domicile ou à la résidence de l'un d'eux ou en tout autre lieu pour y célébrer le mariage. On s'est compris jusque-là. Deux dernières infos avant de se quitter. Pour ce qui est de la reconnaissance d'un enfant hors mariage d'un homme alors qu'il est marié, l'enfant ne peut porter son nom qu'avec l'acte du commissaire de justice et du consentement de sa femme. J'entends des « hum » à ma gauche. Je ne sais pas pourquoi. Il risque de ne jamais porter. Je transmets juste l'info. La toute dernière. Aussi, quand un des conjoints refuse de contribuer aux charges familiales, il peut y être contraint par le juge. Ça, on n'a pas compris. Si le mari refuse... Oui, lui, on a compris. La femme, pareil. On a dit les conjoints. On va signer le contrat. Monsieur qui ? Imaginons que l'époux de Sénière ce soir... Non, je vais le rencontrer aux journées de... Ah, tu vas rencontrer ton futur époux aux journées culturelles ? Exactement. OK. Bon, imaginons que ce soit... Monsieur... Je ne sais pas. Donnez-nous un nom de chez vous qui l'essaient. Monsieur Wallace. Non, pas Wallace. Il va venir. Mais il est déjà marié. Ah, il est déjà marié Wallace. Bon, donc c'est un peu compliqué pour son dire. Mais il y a beaucoup de Wallace là-bas. D'accord. En d'autres thèmes, l'épouse ou l'époux doit contribuer donc aux charges. S'il y a un qui ne le fait pas, on peut demander au juge de contraindre cette personne. Sauf si on a décidé dans le contrat de mariage que c'est à l'un de s'occuper de tout ça, n'est-ce pas ? Par exemple. Voilà, donc. Sauf si. Voilà. C'était donc l'actu d'ici. On va revenir avec un spécialiste. Il y en a un lequel en particulier, Cheikh ? Pardon ? Lequel, ou sinon, laquelle de ces informations t'as plus particulièrement ? Les six informations, pour ainsi dire. Abdel-Marie Kalketani, est-ce que c'est un exercice qui sera réitéré chaque année ? Nous l'espérons fortement. Vous savez, dans la vie diplomatique, il y a des changements dans les ambassadeurs. Donc aujourd'hui, nous avons une superbe équipe qui est composée de 15 ambassadeurs dynamiques, engagés. J'ai essayé de les fédérer. Ils ont accepté cette idée. Ils ont travaillé très dur parce que c'est une organisation qui n'est pas simple. Et je tiens à rendre hommage à tous ceux qui ont travaillé et qui sont encore en train de travailler pour préparer cette manifestation. Et nous espérons que nos successeurs éventuels, dans quelques années, ou l'année prochaine même, reprendront le flambeau. Mais en tout cas, on va préparer un dossier avec tout ce qu'on a fait et pourront que construire sur les acquis et aller de l'avant. Mais il y a d'autres idées. On m'a proposé des idées d'aller à l'intérieur du pays, etc. Mais tout ça, comme vous le savez, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'efforts et beaucoup d'argent aussi. Absolument. Et beaucoup d'énergie. Et beaucoup d'énergie. Mais on l'a parce que nous sommes engagés, motivés pour renforcer sans cesse nos relations avec la Côte d'Ivoire, pays frères et amis, et pays d'accueil et vraiment un pays dans lequel tout le monde se sent bien. Tous les ambassadeurs sont très heureux d'être ici en Côte d'Ivoire. Alors, ce serait impensable de vous recevoir et de ne pas parler des relations entre la Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc, des relations diplomatiques qui ont quand même été tissées depuis 1962, pour information, et qui sont surtout renforcées sous l'ère du roi Mohamed VI. On se souvient notamment de la signature de deux conventions, l'une en 2014 à Abidjan et l'autre en 2015 au Maroc, à Marrakech plus exactement, des accords vraiment dans pratiquement tous les domaines, le tourisme, l'économie, les infrastructures et tout. Qu'est-ce qui est derrière cette envie-là de renforcer la coopération Soutude ? Alors, au sortir de la période difficile qu'a connue la Côte d'Ivoire jusqu'en 2011, jusqu'à l'avènement de son Excellence le Président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire avait besoin d'aller de l'avant avec une nouvelle dynamique. Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a compris la problématique de la Côte d'Ivoire en visitant son frère et ami le Président Alassane Ouattara et s'est dit je vais donner une impulsion à notre niveau sans ambition particulière mais en tout cas avec une volonté de faire venir nos banques, nos entreprises, etc. pour donner un coup de pouce à cette croissance soutenue que connaît la Côte d'Ivoire depuis 2011-2012, 7-8% et aujourd'hui c'est un pôle attractif pour l'ensemble des pays qui viennent aujourd'hui investir dans ce pays et développer des usines, créer de l'emploi, des écoles et j'en passe qui donnent, c'est une valeur ajoutée supplémentaire à cette dynamique qui a été impulsée au premier chef par le Président Alassane Ouattara et qui a été accompagnée avec la bonne volonté qu'a bien voulu y mettre Sa Majesté en impulsant cette dynamique. Alors, ce qui est fascinant dans cette relation-là, en fait, c'est un renforcement tous azimuts, c'est vraiment tous les secteurs, finance, pêche, pratiquement. Télécom. Télécom, formation. Culturelle aussi parce que je sais que beaucoup de chanteurs de piano, bar, interprètes et tout vont... Ça doit être peut-être la première destination pour ces chansons-là. hors de la Côte d'Ivoire, ils vont officier dans les grands hôtels que ce soit à Casablanca, à Marrakech et tout et franchement, c'est super qu'on puisse accueillir. Ils sont talentueux et ils sont très appréciés. Donc, ils sont toujours les bienvenus. Et au niveau des télécoms dont vous parliez tout à l'heure, comment on appelle ceux qui répondent dans les voice... Dans les call centers. Dans les call centers. Je sais que c'est une autre destination prisée. Même ici, on a investi dans des call centers très importants. On a des soul centers qui ont plusieurs milliers d'employés aujourd'hui ou plusieurs jeunes qui apprennent à travailler dans ce milieu-là et qui acquériront demain des compétences qu'ils pourront valoriser dans d'autres secteurs ou dans le même secteur en grandissant dans l'entreprise. Donc, il y a une dynamique de partage et une volonté sincère de faire avancer les pays et c'est une coopération sud-sud win-win. Gagnant-gagnant et tout le monde y trouve son compte et ça, c'est les investissements privés et aussi les investissements publics. Vous avez vu la mosquée de Trejville, on en a parlé, les débarcadères de Loko Djoro et de Grand-Lahou d'autres projets qui ont vu le jour mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis venu ici pour parler du conseil des ambassadeurs arabes et non pas du Maroc. Je pourrais revenir à l'occasion si vous le voulez bien mais je pense qu'aujourd'hui, l'heure est à la mobilisation de tous ces jeunes qui nous regardent pour venir effectivement découvrir la culture arabe dès ce 21 février. 21 février le matin et le 22 toute la journée et le 23 toute la journée avec cérémonie de clôture vers 17h, 18h selon l'influence qu'on va enregistrer mais nous avons bon espoir que cette affluence sera très forte et nous aurons beaucoup de jeunes ivoiriens, ivoiriennes et la diaspora présente. Nous avons les Marocains qui sont ici beaucoup à 13 villes comme vous le savez. Nous avons beaucoup de Libanais, nous avons des Mauritaniens, nous avons un certain nombre de communautés qui sont présentes et c'est destiné à tout le monde et encore une fois, je répète que les portes sont ouvertes à toutes et à tous parce que c'est l'objectif de faire connaître au maximum de personnes ces différentes cultures qui seront exposées certainement de la plus belle des façons. Qu'est-ce qu'on aura en clôture ? Les derniers jours, qu'est-ce qu'on aura en clôture de cet événement ? Alors, donc, clôture, il y aura les discours de circonstance qui feront qu'on sera là mais il y aura probablement des surprises, il y aura des musiciens qui seront là qui vont jouer donc le mardi soir à la grande soirée donc tout le monde est invité. Il y a un dîner de gala un peu VIP le 22 donc avec les ambassadeurs, les ministres et les sponsors, etc. Le 22 et le 23 il y aura un peu de musique qui vont faire un petit show pour clôturer en beauté ces trois jours qui seront pour tous nos ambassadeurs ici présents à un moment fort de leur passage en Côte d'Ivoire et je suis très heureux de voir que tout le monde est vraiment engagé comme des jeunes qui font un projet et c'est formidable. D'accord. Abdel, Malek, Ketani, merci beaucoup d'être passé et nous parler de ces journées culturelles qui démarrent le 21 février. Il faut que tu termines en arabe. Je sais que tu parles un peu d'arabe. On a dit que tu es tout long. Shoukran. Shoukran. C'est bon ? On en rajoute ou pas ? Shoukran. Shoukran, merci. Shoukran, Jazeel, merci beaucoup d'être passé. Shoukran, Jazeel, Al-Nakoum. Jazeel, voilà. C'est ça. Shoukran, Jazeel, merci beaucoup. Un plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup d'être passé de nous voir. En continuation et merci à vous. On va la pub juste derrière. Serge Beno va nous rejoindre. On va parler de 15 ans de carrière. Restez avec nous. A tout de suite. Aujourd'hui, on a été rejoints en temps par Serge Beno qui donne ce 18 février un spectacle qui, on l'espère, sera totalement inédit, totalement relevé à la faveur lors de ses 15 ans de carrière. Beno, la Benomanie est avec nous. Merci d'être là, Beno. Oh, c'est très vrai. Eh Beno, tu es venu avec combien pour nous ? 40 ou 50 ? 50. 50, 50, c'est petit quand même. Ça peut m'arrêter ça, Gui. Tout à l'heure, tu as fatigué l'Avastadeur parce que tu voulais aller manger l'adulti des arabes. C'est l'argent de la nourriture qu'elle cherche, là ? Oui, en fait, on a l'impression qu'elle glisse. C'est la nourriture ou bien c'est l'argent ? C'est pas possible. Beno, ça va ? Ouais, tranquille. Ça se prépare comment ? C'est 15 ans ? Ouais, ça va. On prépare le concert. OK. C'est samedi. OK. Quand tu dis 18, c'est comme si c'était en Colombie. C'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est 18 février, c'est samedi. Samedi de demain. En cas, c'est quand même on dit samedi de demain. D'accord. C'est samedi, après-demain. Après-demain. Non, non, dites demain. Bon, c'est samedi. D'accord. La mise au vert, c'est toujours la veille. Ou bien tu as déjà commencé ta mise au vert ? Ça dépend. Ça dépend de chacun. Mais moi, quand je fais les concerts à Bijan, je pense que j'ai pas besoin. C'est vite fait. C'est vite fait. Moi, je quitte à la maison pour aller au concert. C'est vrai ? Et bien, pour la vente de tickets, tu te casses pas trop la tête. Tu fais pas le tour de tous les endroits chauds de la ville, non ? Si, si, si. Si, un peu quand même. Un peu ? Un peu, ouais, il le faut. Les gens de plus en plus, hein ? Bon, après, ça dépend de son public, ça dépend dans quel régime tu te situes. Mais tu connais, nous, le coupé décalé, c'est la proximité, tu vois. Donc, on n'en fait pas beaucoup parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est plus facile de communiquer et tout. Mais de temps en temps, un peu de chaleur comme ça, tu vois, ça manque pas, quoi. C'est ça. Alors, Glisse nous a avoué en tout début d'émission, elle est effrayée, mais pourtant, je vais dire la vérité comme d'habitude. Elle est vêtue de noir en sky. Elle a dit c'est un hommage à Serge Beno. Comment ça ? Justement, on ne sait pas. Sky en français, c'est quoi ? Le ciel ? Genre combien ? Sky, la matière, en français, c'est quoi ? C'est ton dernier concept, on ne peut pas dire à la télé. Ah, c'est du pur. On ne veut pas dire à la télé comme moi. Même mon clip, ça passe pour la journée sinon. Ah oui. Mais il sait, il sait. Cui ? Non, ça, c'est du pur. C'est du pur. Je ne sais pas. C'est pas toi, quand même, Miss. Non, tu as demandé. Mais le sky, c'est le ciel. Oui, non, mais la matière. C'est du cuir. C'est du cuir. C'est du cuir, voilà. Ça n'a rien à voir avec l'autre, là. Non, non. Ça ne peut pas avoir des liens avec l'autre, là. C'est quoi ? C'est pour ça que tu allais porter le sky en venant. Absolument, il y a un peu un léger. Juste mon pantalon. On a été reçu aussi par le fils de l'illustre Beno Kassim. Vous ne pouvez pas dire le neveu. Un ketouké. On a eu des classifications ou pas ? Oui, oui. Avant de parler encore avec Beno, de retenir au ciel. C'est la seule définition connue comme l'ensemble du sky. C'est clair. Un ketouké. Dans les affaires classées, chaque dossier a son... Sauté en l'église. Voilà. C'est important. Tout à l'heure, chaque état est en train de parler de la nouvelle loi sur le mariage et tout. Et c'est important. Nous, en tout cas, on est très contents. On est très contents. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler un peu de la communication dans le couple. Voilà. Nos parents, ils ont reçu vraiment le couple grâce à la communication et tout. Contrairement au couple d'aujourd'hui, vraiment. Souvent, même, pour avoir un simple bonjour dans la maison, c'est tout un problème. Le monsieur se lève puis il regarde ça. Ah, chérie, mais tu me vois, tu ne peux pas me saluer. Il regarde le salu pour quoi ? On n'a pas dormi ensemble dans la même maison, là. Tu aimes ça, hein ? Tu aimes tout te donner un genre. Oh, c'est important. C'est la communication. Tout part d'un bonjour. En fait, le monsieur aussi te dit ça. Il faut le saluer. C'est pour ne pas te confondre aux meubles de la maison. Voilà. Oui, oui, non, c'est important. Parce que les meubles de la maison ne sont là, ils ne sortent jamais. Personne ne s'adresse à eux. Mais ton mari, c'est que tu es sa femme. Donc, il te dit au moins, ça dit, dis un bonjour, c'est pour installer la communication. C'est assez important. Et souvent, souvent, c'est le manque de com qui crée souvent des tensions dans les foyers. Je vais vous prendre comme ça l'exemple d'un couple où il y a toujours bafou. Voilà. Le monsieur s'élève, le matin, la femme, elle veut toujours avoir raison. Le matin, le monsieur s'élève, il dit, non, chérie, je ne suis pas content. Je ne suis même pas content. Je suis fâché contre toi. Tu es fâché par rapport à quoi ? Ce matin, je t'ai dit que non, il n'y avait pas de lait. Tu n'as pas mis assez de lait dans le café et tout. Tu t'es fâché. Il dit, oui, mais je me suis fâché, mais c'est parce que j'étais fâché. C'est parce qu'il était fâché. Bon, après ça, je me suis fâché, pourquoi encore ? Il dit, non, quand je t'ai dit, il faut aller arranger la chambre des enfants, tu t'es fâché aussi ? Oui, ça aussi, je reconnais. Je reconnais, je me suis fâché, mais c'est parce qu'il était fâché. C'est parce qu'il était fâché. Après ça, il me suis fâché, pourquoi encore ? Il a dit, non, quand je t'ai dit, il faut aller voir qui est en train de taper à la porte, tu t'es fâché. Oui, c'est parce qu'il était fâché. Si, je ne t'ai pas fâché. Bon, après ça, 10 mois, dans la semaine, il me suis fâché par rapport à quoi encore ? Le gars m'a dit, non, je ne sais pas. Il dit, voilà, en fait, ce qui m'a fait fâché, c'est parce que tu m'as dit que je suis fâché. Donc, il n'aime pas que tu me dis ça. Oh, c'est la communication, si tu écoutes, c'est ce que le monsieur dit, tu peux recevoir des choses dedans. Oh, la technique, c'est très simple, tu vois. Les hommes aussi, arrêtez de dire, hé, toi là, il faut aller prendre ça là pour moi. Arrêtez de dire à vos femmes, hé, toi, hé, c'est pas bon. Arrêtez de frustrer les femmes. Il faut remplacer ça par des petites techniques, tu vois, avec les s'il te plaît, chéri, s'il te plaît, tu peux m'apporter là tes commandes, s'il te plaît, tu peux faire ceci, s'il te plaît, tu peux faire cela. Et maintenant, toi aussi, quand on te donne, tu dis merci. c'est aussi simple que ça. S'il te plaît, merci. S'il te plaît, merci. Oh, s'il te plaît. Merci. Oh, s'il te plaît. Merci. J'ai dit, s'il te plaît. Moi, s'il te plaît. C'est aussi simple, c'est le médicament qui est là. Voilà. Pour utiliser le s'il te plaît et le merci, vous allez voir que la communication sera parfaite dans votre foyer. Voilà, c'est important. Mesdames et messieurs, c'était la déclassification du jour. On retrouve toutes les semaines dans la télé d'ici sur NCI. On va jeter un petit coup d'œil aux toutes dernières productions de Serge Beno. On a préparé un petit medley. Serge Beno qu'on reçoit d'ailleurs en prélude au concert du 18 février dans un an. Non, c'est ce samedi. Évidemment, Palais de la Culture. On regarde ça. C'est ce qui m'a donné pour me poser. Mon coup est décalé, confirmé. Ce n'est pas ma photo, c'est Dieu qui m'a donné. Tu viens de me donner comme j'ai été ton ennemi. Hey, ça ne me fasse. Amane, ça ne me laisse. Ça ne me laisse. T'arri, j'attends. Afrata. Matta, Matta, le goût de Matta. Le goût de Matta. Tu plaît, le goût de Petit. Samouna, le goût de Petit. la gîte chassa, gasson d'anjo, facile à digérer. Une riche monnaie, t'achat la blanche, manger la vie, y'a courroie à connaître, t'es plus fort, j'ai d'en manger la vie. Mais Cheikh, tu m'as dansé, ça, c'est la danse des babatches, toi. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il m'a dit, je ne sais pas, c'était par rapport à, arrête-moi si tu peux, dans la télé-discipline du week-end. Il dit, non, mais moi, je n'aime pas trop ce que tu fais parce que tout le temps, tu prends le dessus sur tes invités et tout. Tu es comme Serge Beno, alors. Je me dis, mais où est le lien à Serge Beno ? Non, Serge Beno, cette danse-là, il prend un peu de maîtriser d'abord avant de mettre ça dans le domaine public. Donc, tu ne peux pas l'avoir sur sa propre danse. Non. Dosé, il n'y a pas de meilleur danseur de Serge Dosé que toi-même. C'est vrai. Pourquoi tu veux avoir meilleur que moi ? Non. Ah bah, écoute, des fois, l'élève dépasse le maître quand même. Quelle est l'histoire derrière Serge Dosé ? Il ne faut pas me dire, c'est parce que tu es un génie. Ça, tu l'as déjà dit plus d'une fois. Serge Dosé ? Oui. Non, c'est une vidéo que j'ai vue sur Internet qui m'a inspiré. D'accord. C'était le jour où le président Guagou était rentré au pays bien qu'il avait fait une vidéo avec la... Ah oui, c'est... Ok, ok. C'était à cette année la scène-là. C'est à cette année-là. C'est à cette année-là. C'est à cette année-là. C'est à cette année-là. Ok. Il va demander ses droits d'auteur. C'est le concept. La danse derrière. Parce qu'après, il faut penser certes au concept, à la musique, à la mélodie, mais il faut aussi penser à une danse. La danse ? Oui. C'est comme ça ? Ça veut dire que tu t'es levé le matin et puis... Oui. Non, tu dis à la base... Tu es un génie. Tu le connais. Ça, j'ai compris. Tu le connais. Mais tu sais comment j'anime un peu ma page et tout avec un peu d'humour et tout. Donc, je m'ennuyais. J'ai dit, bon, je vais faire une petite vidéo pour te poster sur le réseau. Donc, je mets le son pour annoncer qu'il y a mon son qui arrive bientôt. Mais là, c'était même pas ça, la danse. Moi, j'ai fait ça juste pour faire rigoler les gens. Et puis, c'est parti comme ça. D'accord. J'ai vu que les gens ils kiffaient. Et bon, comme ça, ils kiffent. Voilà, ils kiffent. En 15 ans de carrière, tu retiens quoi de ta carrière ? Bon, pour ainsi dire. Regarde un peu la vidéo, là. Mon chat a pris. Mais surtout... OK, déjà ça. Quelle est la danse ? Quel est le concept duquel tu es le plus fier ? Le concept que tu as créé duquel tu es le plus fier en 15 ans de carrière ? Ah ! Mais chaque concept a son truc. Oui, mais... Bon, quel concept te définit le mieux ? Cuit. C'est des givets. Ça se t'est gavé. Non, mais je m'attendais à babaché, mais bon, OK. Non. Donc, c'est un peu difficile, c'est un peu difficile de me reprendre cette question. Oui, mais en 15 ans, tu retiens quoi ? Quand tu regardes le rétroviseur de ta carrière. Oui, je retiens que les Ivoiriens m'ont beaucoup poussé, m'ont donné beaucoup d'amour. Parce que c'est ça aussi, quand tu te sens aimé, tu te sens soutenu, ça te donne encore le courage de faire mieux. Et donc, c'est l'amour que les gens me portent qui fait que je suis encore là. Alors, tu parles à un Nigérien ou à un Tanzanien qui par extraordinaire ne connaît pas Serge Beno. Il te dit, qui est Serge Beno ? Si tu dois te définir à travers un seul de tes titres, ce serait lequel ? Kababéléke. Kababéléke. Parce que ça, c'est le son quoi. D'accord. C'est le son, c'est rentré partout dans la francophonie, chez les anglofondes aussi. Enfin, partout où je passe, c'est vrai que j'ai beaucoup de chansons qui sont connues, mais jusqu'à présent, Kababéléke, c'est l'une des chansons que je joue en dernier, en fait, parce que c'est vraiment un tube qui a fait son temps et qui continue de jouer. Tu peux être aussi fière d'une nouvelle génération de danseurs que tu as impulsé. Je pense que tu es l'un des rares chanteurs qui a institué le fait que chaque fin du mois, les danseurs devaient être payés, en fait. Déclarer la CNPS. C'est normal. On fait des choses tellement bizarres que quand quelqu'un fait quelque chose de normal, on trouve que c'est extraordinaire. Ils sont salariés. Et c'est ce qu'elles ont dit, d'ailleurs, Fallon, quand on a reçu Fallon Babouda, la fille du Babou. Et Zotar. Et Zotar qui disait... Qui de moins en moins dansent avec toi aujourd'hui parce qu'elles sont mamans, ainsi de suite et tout ça. Voilà, elles sont abengues là. Je ne sais pas, elles ont calé, je ne sais pas. Quand tu leur demandes, elles ne répondent pas bien. Mais je sens que... Bon, ça, 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 ça. Il y a aussi ce côté-là qu'on a découvert au fur et à mesure, c'est que tu es immature. Avant, on ne savait pas trop. Mais dernièrement, Oui, parce que... En fait, il faut étudier le marché. Moi, je travaille en fonction du marché, en gros. Donc, avant, on était dans une configuration... Dans les clashs. C'était les clashs. Donc, le public attendait de nous qu'on ait un certain comportement. Enfin, bref. Donc, moi, j'étais dans ce délire-là. Et aujourd'hui, bon, maintenant que tout le monde est devenu un peu bien, il faut un fou. Donc, toi, en fait, tu l'as fait dans l'autre sens. Vous avez plus son plan de l'âge, plus on devient mature. Toi, c'est... Tu l'as préparée, celle-là ? Non, mais c'est un rôle dans lequel je me sens à l'aise. Ça marche très bien, visiblement. Oui, ça marche bien parce que je suis moi-même. En vrai, tu vois. Là, je ne triche pas. Beno, c'est... Si tu devais corriger quelque chose en 15 ans, imaginons qu'il y avait la possibilité aujourd'hui qu'en face de toi, Dieu, il dit, mon fils, je te donne une chance inattendue. Je veux que tu rectifies quelque chose, là. Les 15 dernières années, ce serait quoi ? Ça serait mon premier concert par la culture. Pourquoi ? Oui, parce que je suis arrivé grave en retard. Ah oui, ce concert. Et puis, bon, tu vois... Le public partait ? Non, non, ils étaient là. Ils m'attendaient, ils m'attendaient. Et moi, j'étais malade, en vrai, tu vois. Et puis, je n'ai pas... Je n'ai pas donné le meilleur de moi. D'accord. La chose dont tu es le plus fier en 15 ans de carrière ? Ah, c'est un tout, hein ? Non, je ne sais pas, c'est un tout. Moi, je suis fier même de ma vie, même. Ce n'est pas la maison que tu as offerte à ta moment. Mais quand même, il faut que tu reviennes sur le... On a parlé d'immaturité, tu as dit que ça plaît à tout le monde. Pas toujours quelques fois, notamment ton dernier concept, on en parle en riant, mais certaines personnes ont décrié le fait que tu... Voilà, pour l'image que tu représentes, ainsi de suite, que ce mot-là, C-U-L, que tu l'utilises comme les enfants. Les gens t'ont reproché ça un petit peu. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que pour toi, c'était nécessaire forcément de... Ça, c'est le problème, hein ? Moi, je travaille pour mon public et puis pour le public, tu vois. Ce n'est pas parce qu'eux, ils ont pris de l'âge aujourd'hui qu'ils vont se mettre à critiquer, mais quand ils... Ils le disent par rapport aux jeunes aussi. Attends, 15 ans en arrière, ils avaient quel âge ? Ils dansaient Koumoun Lébé, non ? Koumoun Lébé, c'est avec quoi ils dansaient. C'est même cul, là. Oui, mais... Pour les enfants, on peut comprendre. Est-ce que toi, Serge Beno, ça, là, ton enfant peut écouter, ça ne te dit rien ? C'est un peu... C'est par rapport aux enfants qu'ils disent ça. C'est pour les nouveaux enfants, là, nous, on travaille. Ils ont vieillé, ils n'ont qu'à l'essayer, ils n'ont qu'à l'écouter Zouglou, ceux-là, il faut les demander. Aïe, donne-toi. Si on t'agis fait 10 000, tu as fait... Karek. Karek. Chekan. Karek. 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 Alors, le fait ou l'événement qui... qui t'a le plus fâché en 15 ans, ce serait quoi ? Qui t'a le plus fait mal. Ah, ça, il faut qu'il réfléchisse. Je suis toujours sur le terrain professionnel. Je ne vois pas ta vie privée et ce n'est pas ça qui m'intéresse, c'est vraiment au plan professionnel. Ça m'a fait mal. Mal, comment ? Je ne sais pas. Peut-être les clashs avec Arafat, qui sait ? C'était assez ardent. Ouais, ouais, ouais. Mais ça ne me faisait pas mal. Parce qu'il savait que... Il ne pensait pas ce qu'il disait. Il était dans un rôle, en fait. Je regardais ça comme ça. Ça ne me faisait pas vraiment mal. Mais sur le plan professionnel, je crois que ce qui m'a fait le plus mal, c'est une fois que j'ai raté un spectacle parce que j'ai raté... En fait, je ne suis pas là un spectacle parce que j'ai raté l'avion. Et ça, c'était ma toute première fois. C'était quel spectacle ? C'était au Burkina. Je ne sais plus. C'était un festival, un truc comme ça. Mais pourquoi ça t'a fait particulièrement mal ? Est-ce que c'était un rendez-vous incontournable ? Ah non, parce que tu me connais, moi... Professionnel. Oui, professionnel. Je respecte toujours mes rendez-vous. En tout cas, ce jour-là, je me suis réveillé à l'heure. Mais il y avait le président qui passait. Du coup, tu connais quand il passe, on bloque les voies, tout ça. Et je suis arrivé en rétale à l'aéroport. L'avion était parti. Il n'y avait pas d'autre vol après. Et ça, ça m'a fait très mal. D'accord. Revenons au concert. Rapidement, qu'est-ce qu'il y aura ce samedi ? Combien d'heures de spectacle ? C'est deux heures minimum. Minimum ? Après, c'est un tuyage. Tu connais ? On va s'amuser, en tout cas. Ça sera dosé. Sala No Mabo ou l'esplanade ? Sala No Mabo. Sala No Mabo. OK, très bien. Ce qui va se passer, c'est que maintenant, tu vas monter sur scène, juste pour qu'on se fasse quand même une idée de ce que tu vas faire à la Sala No Mabo. Légément, légément. Allons à la pub. Oui, avant. Le plateau de la Télé-Nissi, ce sera le tout dernier virage. Demain, vous aurez à faire à la Télé-Dissiport du week-end une spéciale coach. On aura coach Yoma, coach Mada, coach Blanche Awa, coach Karine Ouattara. Ça devrait être, logiquement, une émission sympathique aux côtés de Sonia et de Glisse. Inquiète-toi qu'on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Glisse ? À la semaine prochaine. Non, à demain. Sonia, à demain ? Pas le choix. À demain ? Pas le choix ? Si, il y a le choix. Il y a le choix d'être là et le choix d'exécuter ce qu'on dit de faire. À demain. On n'oublie pas, évidemment, de remercier ce chaleur public qui nous ira accompagner sur la disposition. Pas le choix. Serge Bénaud, live sur la scène de la télé d'ici après l'île à son concert ce samedi à partir de 16h. Palais de la culture de 13 juin. On se retrouve demain. D'ici là, T'es clair. T'es clair. Que tu sois du nord ou du sud, de l'est ou de l'est. C'est la famille. On est ensemble. On a besoin d'amour. Pour l'Afrique, au-est, personne de l'humanité. Je suis ivoirien. Tu es camerounais. Je suis sénégalais. Tu es mon frère, oh. Tu es malien. Je suis burkinabé. On est africain. Tu es mon frère, oh. Que tu sois du nord ou du sud, de l'est ou de l'ouest. C'est la famille. On est ensemble. On a besoin d'amour. Pour l'Afrique, au-est, personne de l'humanité. Chantez. Afrique, au-est, le-est, le-est, on va danser. Le dos est venant. Afrique, au-est, le-est, le-est, on va danser. Ok. Qui s'est dansé back and way? Positionnez. Ça fait. Sous-titrage ST' 501 ... 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